De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01FTV, François Sorel. De quoi je me mêle, toute l'actu des nouvelles technos, merci d'être là et avant de se dire au revoir et de se retrouver vendredi prochain, on va revenir quand même sur le gros fait d'actu de la semaine, à savoir Google, Google qui a fait sa fête et qui a présenté toutes ses nouveautés avec sa Google I.O., un rendez-vous annuel, pour justement faire un point avec les développeurs, c'est un rendez-vous vraiment axé développeur, donc il y a des journalistes, mais c'est avant tout les développeurs, ceux qui sont vraiment dans le soft, qui travaillent avec Google, qui sont excités par ce rendez-vous. Malgré tout, il y a des choses intéressantes à nous mettre sous la dent et on va en parler avec Raphaël Grabli qui est avec moi dans De quoi je me mêle aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Bonjour François. Journaliste à 01net.com, Raphaël qui a suivi bien évidemment cette Google I.O. avec toute la rédaction de 01net. D'ailleurs, sur 0net.com, un dossier complet Google I.O. vous attend pour avoir énormément de détails. Et on va commencer par Android N. On va dire que c'est l'un des gros morceaux. Android N va être la nouvelle version d'Android qui arrivera si tout va bien à l'automne, comme chaque année. Android N, mais on n'en sait pas plus. D'habitude, on a des informations. Non, exactement. En fait, c'est à la fois le gros morceau et à la fois où il n'y avait pas vraiment de suspense. Parce que pour la première fois, ils avaient dévoilé une version de développeurs avant la conférence. Donc on s'attendait peut-être à des nouveautés. Il n'y a pas eu grand chose. Voilà, la seule nouveauté, c'est qu'on est sûr qu'on pourra choisir le nom sur Internet. Ils vont faire un vote. Vous savez, à chaque fois, c'est un espèce d'un nom de friandises. Un truc, c'était Kit Kat, Jelly Bean, Marshmallow, etc. Là, bon, il y a peut-être Nutella, Nougat. On ne sait pas si on veut être un peu chauvin. Ah oui. Android Nougat, tiens. Android Nougat. Donc on peut aller voter. Voilà, on peut aller voter sur le site d'Android. Avec N, voilà. Mais des friandises commençons par N, il n'y en a pas énormément. Non. Après, ils peuvent faire des partenaires avec Nuts, par exemple. Ah oui, pourquoi pas. Comme ils l'ont fait avec Kit Kat. Avec Kit Kat, voilà, exactement. Et donc, en fait, pour Android N, c'était surtout de la confirmation de ce qu'on savait. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, optimisation des performances en 3D avec un nouveau système pour vraiment optimiser les rendus, que les jeux soient plus légers, beaucoup plus rapides. Avec la routine Vulcan. Voilà, exactement. Vulcan qui est vraiment le top au niveau du rendu 3D. Pour les applis aussi, les applis vont être beaucoup plus rapides à installer et devraient tourner beaucoup plus facilement. On parle d'une amélioration qui va être 50 à 75 %. Alors, évidemment, c'est ce qu'annonce Google. Donc, il faudra voir dans les faits. Mais là aussi, on peut vraiment avoir une bonne amélioration des performances. Donc, on aura peut-être moins de lags, en fait, sur Android. Qui, même, on le sait, parfois, sur des configurations très élevées, ralentit, saccade un petit peu. Voilà. Alors, en plus, parfois, il y a les surcouches des fabricants. Des fabricants, des constructeurs. Donc, effectivement. Mais sur la version stock, ça pourrait être vraiment beaucoup plus facile encore qu'avant. Même, donc, sur des smartphones, on va dire, d'entrée de gamme. Donc, c'est vraiment, encore une fois, démocratiser la fluidité d'Android. Les notifications aussi vont être améliorées. Alors, oui. Alors là, on va parler un peu d'Apple. Ça rappelle, évidemment, un peu iOS, c'est-à-dire pouvoir répondre directement depuis les notifications. Donc, par exemple, on a un message Facebook. On voit le message sans aller dans l'appli Facebook. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde une vidéo, on reste sur l'appli vidéo, par exemple. Exactement. Donc, on répond en instantané. Ça, c'est vraiment une fonction qui devait arriver parce que c'est vraiment très pratique. Voilà. Le multi-fenêtrage, bon, ça, c'est aussi quelque chose qui existe sur iOS. Alors, ça existe sur iOS. C'est plutôt sur iPad, je crois. Oui. Alors, en fait, c'est surtout utile sur iPad, évidemment. Le multi-fenêtre, en fait, ça existe pour beaucoup de gens déjà parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui ont rajouté. Par exemple, chez Samsung, on l'a depuis longtemps. Donc, les gens qui avaient un Samsung, ils ne seront pas dépaysés. Mais pour tout le reste, il y aura le multi-fenêtre en natif d'Android. On reparlera tout à l'heure d'Android N parce qu'il y a toute une partie réalité virtuelle. On va évoquer tout à l'heure. Un petit mot sur Android Wear, cette fois-ci, qui est en fait le système d'exploitation qui fait tourner les montres Android. Oui. Donc là, c'est la version 2.0. Donc, par définition, c'est censé être la plus grosse mise à jour depuis la version 1.0. Parmi les nouveautés, il y a au niveau du clavier, par exemple, pour interagir. Il y a l'arrivée du swipe, vous savez, quand on peut écrire en effleurant le clavier, voilà, sans avoir à taper chaque lettre. D'accord. Ça, c'est assez pratique sur un petit écran. Si ça marche bien. Exactement. Il pourra détecter l'écriture manuscrite aussi, toujours dans le même esprit, de fluidité, de pouvoir écrire assez facilement sur un tout petit écran. Ensuite, le but, c'est de rendre, comme l'Apple Watch, évidemment, c'est le même enjeu, de rendre la montre toujours plus autonome par rapport au smartphone. Donc là, c'est, par exemple, de faire fonctionner quand on est en train de courir l'appli Spotify, mais sur la montre, pouvoir jouer de la musique tout en mesurant son nombre de passes, sa fréquence cadernes, etc. Donc, on sera peut-être plus obligé, sûrement, pour certaines applis, d'avoir le téléphone en poche. Le but, de toute façon, c'est une des conditions du succès des montres connectés, c'est de se débarrasser du téléphone. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Donc, voilà, là, Android Wear, théoriquement, ça va être possible. Et côté constructeur, ce qu'on peut attendre, parce que ça va arriver en octobre, c'est peut-être des montres avec des cartes SIM. Voilà, parce qu'il faut la 4G. On peut, évidemment, il y a une mémoire, donc Spotify, on peut très bien prendre du contenu hors ligne. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir une connexion 4G. Oui, pour, par exemple, recevoir ses SMS, si c'est une carte 4G qui est jumelée avec votre carte principale. Exactement, parce que ça, s'il n'y a pas le téléphone, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau logiciel. Si on ne capte rien, on ne capte rien. Donc, il faut que ce soit dans le téléphone, donc ce sera plus autonome dans ce sens-là. Après, il faut que les constructeurs et que les fabricants lancent des versions avec des cartes SIM, avec des 4G, etc. Voilà, Android Wear, donc, qui sortira aussi fin d'année. Google Duo, alors là, on va rentrer dans deux applications de messagerie qui ont été annoncées course sur coût, donc, durant la keynote de la Google Aïno. Exactement, ça, ça va arriver plus rapidement, ça va arriver dès cet été. Donc, c'est vraiment l'application de messagerie intelligente. Hangout, on va dire que c'est un succès un petit peu relatif par rapport à Messenger, à WhatsApp, même à Snapchat, on peut dire ça. Donc là, alors, Duo, grosso modo, ça va être ultra classique. La nouveauté, c'est qu'on va pouvoir se filmer avant de répondre, enfin, avant que l'autre réponde plutôt. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va appeler au lieu d'avoir la photo, François Sorel m'appelle, je vais avoir François Sorel qui est déjà en train de me parler. Donc, alors, c'est plutôt cool. Oui, mais ça pose des problèmes de vie privée parce que moi, je n'ai pas forcément envie qu'on voit avant que je décroche. Exactement. Non, mais après, on pourra évidemment le désactiver ou le laisser activer. C'est vrai qu'en réunion, si on voit quelqu'un qui nous appelle… Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train de manger une pizza et que vous voulez faire croire que vous êtes en réunion. Si tout de suite, on voit la pizza, c'est un peu comme. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est une option. On va dire que c'est marrant. C'est peut-être pas ça qui fera décoller l'appli. C'est vraiment Gadget. C'est Gadget. Par contre, moins Gadget, c'est l'appli Halo. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la messagerie texte. Là, c'est vraiment pour, entre guillemets, remplacer Hangout. D'ailleurs, au niveau du design, ça devient assez minimaliste. On se demande si derrière, ils ne veulent pas faire un peu du Snapchat. Parce qu'il y a plein de fonctions. On peut écrire en très, très gros pour hurler. On peut écrire sur des photos. Il y a un côté vraiment manuel, limite paint, en fait, qu'on trouve sur Snapchat. Oui, qui fait la force d'ailleurs. Qui fait la force de Snapchat. Donc, on se dit que là, Android, ils disent que peut-être le classique style Messenger, c'est un peu cuit. Alors, on va essayer. Voilà, on voit très bien. Un truc un peu plus fun. Et peut-être aussi pour rameuter les jeunes qui se font plus vers Snapchat aujourd'hui que chez Hangout. Exactement, ils veulent exactement. Ça veut dire qu'Hangout va disparaître à terme ou pas ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Ça va dépendre sûrement du succès de Halo. On verra bien. Mais en tout cas, ce n'est pas le même esprit du tout qu'Hangout qui est assez austère. Là, c'est vraiment assez fun. En plus de ça, il y a une intelligence artificielle qui va être intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, Google Assistant, qui est la nouvelle intelligence, mais qui va utiliser plusieurs intelligences artificielles, dont celle par exemple de Google Photo. Par exemple, si vous êtes sur Google Photo, vous tapez chat. Si vous avez pris des photos de votre chat, il va vous les ressortir. C'est chouette. Il arrive, c'est là depuis quelques mois. C'est une fonction qui est assez pratique. Et donc, il peut analyser ce qui se passe dans les photos. Donc là, ce sera pareil. Si on poste une photo de son chien, Google va pouvoir interagir. L'intelligence artificielle va dire, il est mignon votre chien, etc. Là aussi, ça peut être gadget, mais ça peut être utile. Par exemple, si on dit, tiens, on va manger dans un restaurant italien. Ce soir, Google va pouvoir faire une proposition de quelques restaurants italiens qui sont dans le coin en utilisant notre localisation, par exemple, etc. Donc, ça peut être créer un environnement autour de ce chat et mêler l'intelligence artificielle entre les utilisateurs. Et en fait, on est dans l'esprit du chatbot, finalement. Exactement. Voilà. Donc là, on voit... Il y a vraiment un truc à la mode qui arrive sur Facebook, Microsoft, etc. Et il y a d'ailleurs un chatbot Google. Donc, Google confirme cet esprit de chatbot et l'intelligence artificielle par la voie conversationnelle et pas par l'appli. Un peu de hardware quand même durant cette Google I.O., cette keynote, avec un petit appareil qui a été présenté, qui n'est pas forcément hyper joli, design, mais qui va peut-être se fondre dans n'importe quel intérieur. C'est Google Home. Oui. Alors, en fait, on sent qu'il y a un côté réponse à Amazon parce qu'en fait, Amazon, ils ont lancé le Echo. Alors, leur artificiel à eux s'appelle Alexa. Donc, c'est pareil que Google Now ou que Google Assistant maintenant. Et en fait, ils ont lancé le Echo sans grande... Voilà. Et ça en pointe. Et ça cartonne. Ça cartonne. Ils le vendent hyper bien. Les gens sont très contents. Donc, Google, évidemment, joue là-dessus. Donc, c'est grosso modo, c'est une sorte d'enceinte circulaire un peu en forme de tube. On va pouvoir communiquer à la voix, donc dire, tiens, fais chauffer le four, fais allume la lumière dans la chambre des enfants, met de la musique. Parce qu'évidemment, c'est une enceinte, donc ça se connecte à plein de services. Après, il faudra avoir les partenariats. Mais potentiellement, on va pouvoir... Ça pourra commander des objets connectés. Exactement. Ça va pouvoir commander des objets connectés, jouer de la musique. On va programmer son alarme, la domotique, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire l'assistant personnel au cœur de la maison pour pouvoir faire un centre domotique. Là encore, ça va bouger cet été parce qu'il y a Apple. On attend aussi l'application Home d'Apple pour synchroniser toute la domotique d'Apple. Donc, là aussi, on voit que c'est un enjeu pour essayer de se faire une place sur notre table basse ou sur notre bureau. Finalement, on se rend compte de l'intelligence artificielle, Home avec Echo, etc., que tous les géants vont dans la même direction. Exactement. Dès qu'il y a une nouveauté quelque part, tout le monde se copie ou tout le monde va en tout cas dans la même direction. Mais là, c'est assez intéressant. Ils veulent vraiment supprimer l'interface. Par exemple, je reviens du MedPi à Monaco. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a vu au moins 5 ou 6 fabricants qui proposent des boutons connectés. Donc, juste un bouton. Donc, un bouton qui va appeler son Uber, un bouton, etc. Donc, en fait, on est vraiment dans cet esprit. Et c'est le même esprit que les chatbots, finalement. C'est de dire on arrête avec ces applis. On simplifie au maximum. Enfin, on va dire que depuis bientôt 10 ans, les applis, c'était pour Internet, pour nos parents. Maintenant, c'est pour nos grands-parents où, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment un choc de simplification, si on peut dire ça comme ça. Oui, le choc de simplification qui est peut-être plus sympathique que l'autre, plus politique. Exactement. Et tout ça, ça passe par le nouvel Google Assistant qui se base, qui est une version un peu plus évoluée de Google No, qui va pouvoir lier des requêtes entre elles. Voilà, donc, c'est censé être encore plus intelligent. Voilà. Mais c'est vrai que cette folie des petits boutons connectés, c'est Amazon aussi qui l'a lancé avec ces... Comment ça s'appelle ? Voilà, il y a des petits boutons où vous avez, par exemple, des marques qui sont inscrites dessus. Exactement. Mais il y a même, alors, en France, on a, par exemple, Darty qui l'a fait aussi. C'est vrai, et Vian aussi avait fait un test. Voilà, et Vian, alors bon, après, le truc du bouton connecté, il faut que ça réponde quand même à un besoin quotidien. Oui. Parce que le bouton connecté pour se faire envoyer des fleurs, à moins d'être très, très romantique, voilà, il faut... C'est Amazon Dash. Voilà, merci Florian qui suit, il peut aller sur Google. Voilà, c'est Amazon Dash. Voilà, c'est pour faire un... Mais l'intérêt de ces boutons, à mon avis, c'est le fait de pouvoir commander des produits qu'on n'a plus. Exactement. Par exemple, vous n'avez plus d'eau, vous avez un bouton avec le logo de votre marque d'eau préférée. Voilà. Vous n'en avez plus, vous appuyez dessus, hop, c'est réglé. Amazon se charge de vous livrer des bouteilles le lendemain. Exactement. Et donc, évidemment, pour Amazon, c'est de rendre l'impulsion d'achat hyper facile. Donc, on achète plus. On achète plus chez eux. Exactement. Et toujours dans cet esprit de simplification, il y a Google Instant App. C'est-à-dire qu'avant, pour utiliser une appli, il fallait la télécharger. Ça, c'est bientôt fini. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, on va pouvoir utiliser... Donc, on clique sur un lien. Si, pour utiliser le contenu du lien, il faut ouvrir une appli, en fait, le smartphone va télécharger simplement une sorte de bribe de l'application, des modules de l'application, et ouvrir le contenu sans qu'on télécharge l'application. Donc, en fait, ils sont en train un peu de tuer une catégorie d'applications, par exemple, des applications assez lourdes. Là, on va pouvoir directement choper l'information qu'on veut. Et si on a besoin d'aller voir ailleurs, il va télécharger un autre morceau d'application. Et pour Google, ce serait même plutôt simple pour les développeurs, parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça va être un gros boulot ? Apparemment, ce serait assez rapide de découper son application. Oui, on saucissonne l'appli, en fait. On saucissonne l'appli. Et selon Google, ça pourrait prendre une demi-journée, voire une journée, pour les applis les plus généralistes, les plus basiques. Donc, on peut espérer que ça arrive assez rapidement, assez vite. Et surtout, très important, c'est compatible avec des versions d'Android, jusqu'à KitKat, jusqu'à 2013, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver pour tout le monde, et assez rapidement. Et on va terminer par la réalité virtuelle, qui est incontournable partout. Elle est aussi incontournable chez Google. D'ailleurs, cette présentation, cette keynote, a été retransmise aussi en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, Android N, qu'on a évoqué en tout début, sera, on va dire, grandement compatible. Exactement. Il intègre, en fait, ce nouveau module, enfin, ce nouveau logiciel qui s'appelle Daydream. En fait, c'est une interface de réalité virtuelle, parce que tout le monde fait de la réalité virtuelle. Jusqu'à maintenant, Google, au niveau concret, la réalité virtuelle, c'est un bout de carton. Donc, ça faisait un peu léger. C'est le cardboard, évidemment, on peut mettre tous les smartphones. Là, on va dire qu'ils vont un petit peu relever le niveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le Samsung Gear VR. Ils vont faire un module, un casque, avec un design de base, qui sera ensuite exploité, qui pourrait être exploité par d'autres fabricants, pour être modifié, et qui intégrera, pareil, des smartphones compatibles. Et là, par contre, c'est Google qui va décider de quel smartphone est certifié pour ne pas avoir une expérience qui soit mauvaise. Alors, évidemment, on retrouve les Samsung, les LG, on retrouve Xiaomi et 7TE, on retrouve Alcatel, par exemple, aussi. Donc, voilà, ça. Donc, tu auras un casque, les smartphones, les casques, et aussi un petit contrôleur, voilà, pour pouvoir naviguer facilement dans les menus. Voilà, un petit contrôleur avec plein de capteurs, gyroscope, accéléromètre, etc. Et c'est vrai que quand on a le masque sur la tête, avoir cette petite télécommande en 3D, un peu comme une Wii U. Oui, ça ressemble, mais ça ressemble beaucoup à la Wii U. C'est ça, hein ? Exactement. Donc, on va dire que c'est plus vaste dans l'utilisation que le petit bouton qu'on a, par exemple, avec le Gear VR. Alors, c'est très simple, évidemment. Mais là, on sent que Google va aller pas loin. Et puis, ça permettrait surtout de jouer, à mon avis, en 3D, avec des jeux en réalité virtuelle. Voilà, avec des gens qui ont d'autres smartphones. Donc, en fait, ils font, avec la réalité virtuelle, ce qu'ils ont fait avec les smartphones. C'est-à-dire qu'ils proposent un pack. Puis après, c'est aux fabricants de faire le boulot et de démocratiser tout ça. Parfait. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette Google I.O. 2016. Alors bon, c'était pas une Google I.O. des grands jours, mais malgré tout, il y a quelques messages forts, stratégiques, que Google a annoncés. Pas de téléphone, pas de tablette, annoncés. Mais en général, c'est plus tard dans l'année. Ça va arriver sûrement à l'automne. Voilà. Et on sera là, bien sûr, pour vous en parler. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, François. Raphaël Grabli, donc, de la rédaction de Zeronet.com. Et je vous rappelle que sur Zeronet, vous avez un dossier complet qui vous attend et qui récapitule toutes ces annonces de la Google I.O. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là vendredi prochain. C'est sûr. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zeronet TV.